Alors Zapier, si vous connaissez, enfin en tout cas si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez peut-être tapé Zapier et que vous êtes à la recherche d'un lien ou comment faire en sorte que de connecter Webflow à Zapier, dans cette vidéo, je vous explique comment c'est super facile et hyper pratique de le faire. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir, c'est vraiment important, ça m'aide à être motivé, à vous apporter du contenu qui va vous aider dans votre carrière. L'objectif c'est de vous aider et de vous apporter tous des éléments qui vont vous faire en sorte que vous alliez avoir plus de résultats et aller plus vite. C'est des choses que j'aurais aimé avoir au début et donc je vous le partage aujourd'hui et donc voilà, c'est cadeau. Si vous avez des questions, c'est juste en dessous dans les commentaires et donc pour me soutenir, à droite vous avez une petite cloche qu'il suffit d'appuyer et comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une vidéo. Donc j'envoie 5 vidéos par semaine avec du contenu que j'espère être intéressant pour vous et si vous avez une question, si vous avez besoin que j'aille un peu plus loin, vous laissez un commentaire et j'en créerai une nouvelle spécialement pour vous. Alors Zapier c'est quoi avant tout ? Alors Zapier c'est une manière de connecter des outils marketing, connecter des Google Cheats, des documents, enfin tout ce qui est dans le digital. Dès que vous avez un outil que vous utilisez, que ce soit un CRM également et un site internet par exemple, et bien Zapier c'est un peu l'élément qui est entre les deux, c'est un peu le serviteur. Donc il va prendre une info à gauche et il va l'amener à droite. A la base, ça s'appelle un API. Donc un API, c'était la manière technique de faire des liens entre des outils et des sites internet. Aujourd'hui à Zapier, c'est gratuit jusqu'à 5 connexions. Après c'est 25 euros par mois je pense. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Et ce qui est bien et facile avec Zapier c'est que ça prend 2 minutes. Pas besoin de code, pas besoin de... Vous faites les étapes. Et d'ailleurs c'est ça qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer mon écran, vous montrer un site Webflow, vous montrer mon compte Zapier et vous montrer les différentes possibilités qu'il y a entre les deux. C'est parti ! Voilà. Alors je vais vous montrer donc comment ça se passe concrètement Zapier avec un projet Webflow. Donc j'ai deux onglets ici. J'ai un projet Webflow. C'est le projet que j'ai réalisé pour l'événement que j'organise en Belgique pour les entrepreneurs. Et donc qu'est-ce que j'avais besoin ? Par exemple ici j'ai un petit formulaire qui est là. Et que j'avais envie que quand les participants s'inscrivent à l'événement ils se retrouvent également sur un Google Cheat. Comme ça le soir de l'événement je peux imprimer cette feuille Google Cheat et avoir la liste de tous les participants. Comme ça je peux noter les présences. Donc plutôt que de faire ça manuellement, ici voilà, tout est automatisé grâce à Zapier. Et ce que j'ai fait, ou ce que je vais faire maintenant, comme ça on le fait ensemble, c'est avant tout de voir quel nom j'ai donné à mon formulaire. Donc je l'ai appelé Hey Hero. Webflow, ok. Donc on va aller dans Zapier et on va taper Webflow et on va taper Google Cheat. Voilà, tout simplement. Et alors là il y a pas mal de possibilités. Donc il y en a trois exactement. Donc Form Submission, c'est ça qu'on a besoin. Donc c'est par rapport au formulaire. Et moi ce que je veux, c'est, donc on va créer, on va pas chaque fois créer une page. Je veux ajouter une rangée. Donc c'est ça. Create Spreadsheet Row. Donc hop, je vais choisir ça. Et là il me propose Create Spreadsheet. Je sais pas si c'est en français en fait. Ça va peut-être plus facile pour vous. Non, je vois pas. Bon, je vais essayer de traduire comme je peux. Donc voilà, on clique. Use Zap. J'aime bien le nom Zap. C'est sympa. Donc voilà, j'ai plein de trucs ici. Mais je vais essayer de connecter le bon compte. Normalement, donc on va faire comme ça. On va connecter le bon. Et HappyDesk, ça c'est mon compte principal. Je vais aller chercher HappyWebEvent. Donc ça c'est tous les projets qui se trouvent sur Webflow. Mais donc moi j'ai besoin. Happy, happy, happy. HappyWebEvent. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Donc là du coup, je fais. On va masquer ça. Donc tester. Voilà, connecter. Ok, next. Alors, on va aller chercher donc le projet en question. On va aller chercher le formulaire en question. Donc là. Ok. Ah oui, je vois. Ok. Donc c'est pas le nom de là. C'est le nom qui se retrouve ici. Donc, vous avez dans Webflow la partie admin. Vous avez ici. Tchouk tchouk tchouk. Voilà, ici. Donc, inscription 17 du 9. À mon avis, c'est parce qu'au départ, je l'ai appelé comme ça. Et puis, il a enregistré le nom. Donc c'est pour ça que on le voit comme ça. Donc ça, faites attention. J'ai changé le nom après. Mais, donc voilà. Donc vous choisissez. C'est bien celui-là, en tout cas. Voilà. Pouf. Et il y a parfois des petites erreurs. On va regarder. Voilà, les exemples. Donc je reviens en arrière ici. En fait, ce qui se passe, c'est que Zapierre envoie un test. Un échantillon. Voilà, John Doe. Voir si ça fonctionne bien. Donc, ok. Ensuite, on va choisir le programme qu'on a besoin. Enfin, la destination. Donc moi, ici, pour le cas, c'est Google Sheet. Il y en a plein. Il y a plein de possibilités. On peut vraiment aller très loin. Il y a tout, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a encore plus. Ce sont des outils que j'utilise moi. Donc, voilà. Hop. On continue. Create Spreadsheet Row. Ok. Et là, on va tester notre compte. Google. Il fonctionne. On passe à l'étape suivante. Et ici, donc, l'idée, c'est de... Vous allez donc créer un document dans Google. Donc, vous créez un Google Sheet. Et vous allez le faire. Vous allez choisir le bon document que vous aurez créé. Donc, ici, par exemple. Je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà fait. Et je n'ai pas envie d'avoir de soucis. Mais on est vraiment à la fin du processus. Donc, ici, il suffit de choisir le bon document. Là, c'est l'onglet dans ce document. Donc, vous savez, en dessous, dans Google Sheet, il y a des différents onglets. Vous choisissez le bon aussi. Et puis, vous faites continuer. Et une fois que c'est fait, la dernière chose à faire, c'est appuyer sur Play et activer le module. Désolé, je n'ai pas envie de changer et de faire... De mettre un peu le bordel dans mes trucs. Mais on est vraiment au bout. Donc, vous cliquez sur le document... Ouais, vous savez quoi ? J'ai une fois voir si je peux créer un nouveau... Non, je ne peux pas créer un nouveau là tout de suite. OK. Bon, ben, voilà. On est à la fin. Si vous avez des questions, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Mais ici, vraiment, vous êtes au bout. Je pense que vous avez bien compris le principe. Donc, Webflow, il est dans Zapier. Et Zapier ou Zapier, je ne sais pas comment il faut le dire. En anglais, c'est Zapier. Donc, voilà. Il suffit de choisir le programme que vous avez. Enfin, le Webflow et puis la destination. Et le tour est joué. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez compris comment fonctionnait Zapier avec Webflow. Donc, comme je le montre, c'est assez simple. Mais il faut juste capter le fait que vous appelez Zapier. Et lui, il va, comme un serviteur, prendre une information. Et l'amener à une destination que vous aurez choisi en fonction de vos besoins. Voilà. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.